La question que je voudrais aborder dans cette deuxième partie, c'est pourquoi cette théorie n'a pas convaincu tout le monde ? Loin s'en faut. Pourquoi est-ce qu'une fois que Marx a fini d'écrire, tout le monde n'a pas dit « ça y est, c'est bon, on a le socle ». Je ne dis pas qu'il a répondu à tout, expliqué tout, mais « ça y est, c'est bon, on a la clé pour comprendre un certain nombre de trucs, qu'il n'y a plus qu'à affiner, etc. » et pourquoi, au contraire, il y a eu un grand mouvement inverse avec la théorie subjectiviste de la valeur qui est repartie de plus belle, etc. Et aujourd'hui encore, quand on défend l'analyse marxiste en termes économiques, il y a des tas d'objections plus ou moins valables qui peuvent être posées. Alors je ne dis pas que je vais répondre, d'accord, toutes les objections qui peuvent être posées, mais je viendrai en examiner quelques-unes qui sont des objections en plus tout à fait légitimes. Alors, pourquoi la théorie de la valeur-travail n'est pas évidente ? Pourquoi ? Alors, première réponse, parce qu'elle fait chequer le monde, pardonnez-moi, mais l'heure avance, alors je me lâche. Ça, j'ai essayé de l'expliquer. La théorie de la valeur-travail, si vous l'amenez au bout, conclue à l'existence de l'exploitation. Il y a d'ailleurs un néoclassif dont je n'ai pas retrouvé la citation qui dit « avec cette théorie-là, tout le monde deviendrait, si elle était vraie, tout le monde deviendrait socialiste, enfin tous les travailleurs deviendraient socialistes, évidemment, lui, ce n'est pas ce qu'il voulait ». Donc, évidemment, la théorie de la valeur-travail est une théorie politique qui, comme disait Marx, est un missile lancé à la tête de l'ordre établi, et du coup, on se doute bien que les classes dominantes n'ont pas du tout envie qu'une majorité de la population trouve que c'est la théorie juste qui explique qu'on a comment les faits, etc., etc. Mais, évidemment, cette réponse-là, aussi vraie et aussi juste qu'elle soit, il n'explique pas tout. La théorie de la valeur-travail pose, c'est vrai, un certain nombre de difficultés, semble ne pas coller avec un certain nombre de faits, et on ne peut pas se contenter de dire à celui qui fait remarquer ça ou celle qui fait remarquer ça, « Ouais, mais tu sais qu'en disant ça, tu sers les intérêts du capitalisme international, il faut quand même avoir un peu d'autres arguments, ouais, et or, ces arguments existent ». Donc, réponse numéro 2, c'est vrai, la théorie de la valeur-travail semble être déterminée, démentie par la réalité, en tous les cas par certains aspects de la réalité. Alors, je ne reviens pas sur tout ce qui va, comment dire, brouillé dans la vie de tous les jours, la théorie de la valeur-travail, tout ce qui est de l'ordre des rapports de force entre capitalistes qui vont pouvoir imposer des prix, etc., on parlait des secteurs où les prix sont politiques, négociés avec l'État, etc., bien sûr que tout ça, c'est des perturbations à la loi de la valeur-travail. Je me place dans l'idée d'un marché qui fonctionnerait idéalement, bien, correctement, enfin bien pour les capitalistes, en tous les cas, mais voilà, hein, bon, et bien même dans cette situation-là, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Alors, premier problème sur lequel je ne reviendrai pas sinon pour mémoire, effectivement, le salaire ne dit pas ce qu'il est. L'exploitation capitaliste se cache derrière la forme du salariat. Je reviens sur le paysan, le féodal, enfin, le paysan à qui son seigneur foutait d'un coup de bâton quand il ne lui livrait pas immédiatement le sac de bain ou la corvée, sur l'eslave qui était marquée au fer rouge des queues, etc. Là, dans ces sociétés-là, personne n'a jamais dit que l'exploitation n'existe pas. Alors, on a pu dire, comme Aristote, bien sûr que l'exploitation des esclaves existe, mais dites-moi comment faire autrement. C'est ça qu'il disait, en gros, il disait que les femmes sont faites pour obéir, les hommes vont leur commander. Et puis nous, les Grecs, vous voyez, on est plutôt de constitution fragile et on est bon pour penser. Alors que les esclaves, ils sont plutôt burinés, musclés, etc. Donc, eux, ils sont bien pour trimer dans les chambres, vous voyez, donc le monde est bien fait quelque part. Bref, chez nous, le salaire, comment dire, semble être le manier du travail accompli. Il ne l'est pas, première raison. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on peut dire que la théorie de la valeur travail semble coincée par certains aspects. Et je pense que l'exemple le plus simple, le plus classique, le plus immédiat à celui-là, donne tout le sens. Mais alors, si le profit ne vient que du travail, comme tu l'as expliqué, comme les marxistes l'expliquent, etc. Comment tu expliques une usine pleine de robots dans laquelle il n'y a pas un seul salarié, face du bénéfice ? Et on ne peut pas écarter, encore une fois, d'un revers de main d'objection en disant ça, tu défends les multinationales, etc. Et tu... Donc, effectivement, il y a l'idée de l'usine sans travailleurs, mais qui pourtant rapporte des bénéfices, qui est une idée absolument pas absurde, semble poser un défi à la théorie de la valeur travail. La réponse que la théorie donne, et puis que je vais essayer de développer dans les minutes qui viennent, si vous êtes encore vivants et moi aussi, c'est qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça, un peu. Il y a des règles, des lois, pas des règles juridiques, mais des lois, des mécanismes économiques qui font bouger la plus-value d'un endroit à l'autre, d'un capitaliste à l'autre. Et donc, la plus-value n'apparaît pas forcément là où elle a été créée. Donc, la solution, je la donne déjà dans une certaine mesure, le profit que fait une usine entièrement robotisée, c'est pas elle qui l'a créée. Elle se débrouille pour accaparer du profit qui a été créé ailleurs, de la plus-value qui a été créée ailleurs. Comment ? Eh bien, par deux mécanismes principaux. Alors, je mets de côté le côté, son patron est un gros costaud, il règne sur toute la région, donc il achète au prix qu'il veut, il pressure les petits patrons qui sont autour de lui, on met ça de côté. On suppose que le marché fonctionne de temps mal. Alors, mécanisme numéro un, dans une même branche, tout le monde ne met pas le même temps de travail pour fabriquer le même marchandisme. Jusque-là, j'en ai pas parlé de ça, j'ai dit, la valeur dépend du temps qu'il faut dans la société pour produire. Comme si tout le monde, pour produire une paire de bonnesse ou pour repeindre une maison, tout le monde mettait le même temps. Mais en réalité, donc, dans la société, alors là j'ai pris, pour que ce soit plus simple, les artisans. Vous voyez, donc c'est le capitaliste sans machine, sans salarié, sans rien. Enfin, vous voyez, c'est le mini-capitaliste pour faire de la technologie. Mais si j'ai deux artisans peintres qui doivent repeindre la même maison, il y en a un qui est des merdards, qui bosse vite, qui, tout ce que vous voulez, qui va mettre 20 heures, et l'autre qui est plus lent, qui est plus maladroit, qui se met de la peinture jusque dans la manche, et tout ça, et lui, il va mettre 40 heures. Le principe même de la société marchande, de la société capitaliste, c'est que les marchandises ne valent pas des prix différents selon qui c'est qui les a fabriquées. Quand vous achetez une marchandise standard, alors je ne sais pas, moi, une chemise, vous n'êtes pas prêt à la payer deux fois plus, parce que celui qui l'a fabriqué, ce jour-là, il n'était pas bien dans ses baquettes, il a été un peu plus lent, etc. Non, une chemise de ce type-là, ça vaut tant. Alors là aussi, c'est une simplification. En réalité, les capitalistes se font concurrence. Donc celui qui fabrique pour moins cher, il y a des chances que pour piquer des parts de marché aux autres, il va vendre un peu moins cher, etc. Je mets ça de côté, on part de la situation où les capitalistes, les artisans, quelle que soit leur productivité individuelle, ils vont vendre la marchandise le même prix. Et une maison, ça coûte tant à reprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe au travers de ça ? Tout se passe comme si les 20 heures de l'un et les 40 heures de l'autre étaient en quelque sorte mises dans un grand pot commun qui est le pot de la société. Et nous, la société dit, le marché, un certain type de société, le marché dit, finalement, pour repeindre une maison, il faut en moyenne 30 heures. Et tout se passe comme si le marché fonctionnait avec un artisan abstrait, un travailleur abstrait, qui n'existe pas forcément en réalité, mais qui est une espèce de moyenne de tous les vrais artisans qui travaillent à un moment donné dans des conditions données. Et cet artisan abstrait, lui, il met 30 heures pour repeindre tel type de maison. Ça veut dire que le prix de la marchandise, la valeur de cette marchandise, va rémunérer les 30 heures de cet artisan abstrait, parce qu'encore une fois, j'ai supposé que la marchandise avait un prix unique, même si les producteurs avaient des productivités différentes. Ça veut dire que, en réalité, celui qui n'a bossé que 20 heures effectives, de ces 20 heures à lui individuelles, ben, ces 20 heures à lui individuelles, parce qu'il est rapide, parce qu'il est tout ce que vous voulez, lui sont comptées comme 30 heures sur le marché. Si on lâche parlant d'heures, si on veut parler en euros, il suffit de dire qu'une heure, c'est 10 euros, et c'est pareil, la monnaie, c'est des heures de travail, en réalité, c'est un petit peu plus subtile que ça, mais enfin, sur le fond, c'est ça. Donc, si je dis qu'une heure, c'est 10 euros, ben, il a mis 20 heures, il va avoir 300 euros, parce que c'est le prix pour repeindre une maison. Et celui qui a bossé 40 heures, ben, il aura 300 euros, ben, c'est le prix pour repeindre une maison. Moralité, il y en a un dont les 20 heures sont comptées 30, et l'autre dont les 40 heures sont comptées 30 aussi. Tout se passe comme si il y avait 10 heures de lui qui avaient été transférées sur le compte en manque de lui. On peut le dire aussi comme ça. Toujours est-il que dans un marché où tout le monde produit la même marchandise, ceux qui arrivent à produire avec une productivité supérieure piquent de la plus-value qu'ils n'ont pas forcément créée, à des gens qui, eux, ont produit dans des conditions moins bonnes. Si, au lieu d'avoir des artisans peintres et une maison, je raisonne avec mon usine pleine de robots, une usine, mettons, pleine d'ouvriers, et, au bout du compte, tout le monde fabrique la même bagnole, si je suppose que l'usine n'est pas seulement pleine de robots, mais qu'elle est en même temps plus productive, donc qu'elle arrive, avec ses robots, à dépenser moins d'heures de travail que l'usine qui est pleine d'ouvriers, ce mécanisme-là peut expliquer pourquoi l'usine pleine de robots fait des profits alors qu'il n'y a pas d'ouvriers à l'intérieur. Parce que ces profits viennent, en partie, des autres usines qui produisent le même genre de manioletaires, mais qui sont moins productives. Vous êtes encore vivant ? Parce que là, vous avez remarqué que c'est marqué problème numéro 1. Ça veut dire qu'il y a un problème numéro 2. C'est bon, on y va ? Vous prenez un grand coup de votre respiration. C'est ça, voilà. Alors, problème numéro 2. Jusque là, j'ai posé le problème des productivités différentes pour produire la même marchandise. Mais il y a un autre problème dans le capitalisme et dans la théorie de la valeur-travail qui se pose entre marchandises différentes. Alors, c'est un problème, en réalité, qui ne date pas de Marx, qui date de Ricardo. Parce que Ricardo, déjà, l'avait identifié, sauf que Ricardo s'était cassé les dents dessus et il avait fini sa page en disant « Oui, bon, d'accord, ok, quand on pinaille, ça ne marche pas très bien, mais on s'en fout parce que c'est quand même du pinaillage. » Évidemment, tous les adversaires de Ricardo n'ont pas manqué de lui reprendre la tête et de lui enfoncer à son bras-là en disant « Mais là, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas » jusqu'à ce que Marx propose une solution. Que, à son tour, d'autres ont dit « Mais ça ne marche pas, mais là, ça va nous entraîner trop loin. » Alors, problème numéro 2. Dans la production marchande, capitaliste, les branches n'ont pas forcément le même degré de mécanisation. Il y a des branches qui emploient beaucoup de machines, pas beaucoup de salariés, et des branches qui emploient pas beaucoup de machines, beaucoup de salariés. Puisque là, vous allez me dire « Où est le problème ? » La meilleure façon de toucher du doigt le problème, c'est de prendre, ça sera le premier et le dernier, un petit exemple chiffré, complètement bidon, qui sort de mon cerveau malade et fatigué, mais juste pour refaire tous ensemble le raisonnement. Alors, vous voyez, c'est une économie assez simple. J'ai deux branches de production. Donc, on raisonne sur un truc ultra simplifié, mais il n'est juste pas simplifié parce que mes deux branches de production n'ont pas le même degré de mécanisation, donc on ne va pas retoucher le problème du doigt. Donc, je fabrique des métiers à tisser et des chemises. Alors, comme c'est ultra simplifié, je fabrique mes métiers à tisser à partir de rien. Donc, je suppose, c'est complètement crétin, on est d'accord, mais c'est juste pour faire comprendre le raisonnement. Je suppose que mes métiers à tisser, j'ai même pas besoin de bois, de clous, ou de n'importe quoi. Il suffit que j'ai 100 heures de bonshommes prêts à aller dans la forêt, faire ce qu'il faut, et ils fabriqueront un métier à tisser. Et par contre, pour fabriquer une série de chemises, j'utilise un métier à tisser qui, à la fin, est complètement foutu et qui ne sert plus à rien. Il me faut aussi 200 heures de bonshommes pour faire ma série de chemises. Et donc, là, on est d'accord, avec 100 heures de bonshommes, je fabrique un métier à tisser, avec un métier à tisser et 200 heures de bonshommes, je fabrique 600 ch. Ça va ? C'est bon ? Tout le monde est encore avec. Alors, première question, quelle est la valeur de la production ? La réponse, puisqu'on vient d'en souvenir, bien écouté, jusque-là, etc. est les fonctions du temps de travail que la société met à fabriquer, travail et travail. Alors, pour les métiers à tisser, ça tombe bien, mon exemple est extrêmement simple, donc ça va nous épargner d'avoir des calculs compliqués à faire. Si un métier à tisser demande 100 heures de travail et rien d'autre, un métier à tisser vaut 100 heures. Ah, j'ai les deux qui sont une à deux. Pour, je suis désolé, pour les chemises, alors là, il va falloir faire un petit calcul. En fait, évidemment, tant que j'en reste à dire, il me faut un métier à tisser plus de 100 heures pour faire 600 chemises, je suis coincé. Mais l'astuce, c'est qu'évidemment, le métier à tisser, je peux le remplacer par les 100 heures qu'il nécessite pour sa production. Rappelez-vous, c'est tout le raisonnement de la valeur travail. Le capital, c'est du travail. Et c'est ça qui me permet d'avoir une unité qui marche pour tout. Donc là, en fait, je peux lire maintenant avec 100 heures sous forme de métier à tisser, plus de 100 heures sous forme de travail, donc avec 300 heures de travail de la société, je fabrique 600 chemises. Ça veut dire que chaque chemise me prend une demi-heure. Donc quand on dit le travail, c'est le travail directement fait par les salariés, plus tout le travail incarné dans les outils de production qu'ils ont utilisés, etc. C'est bon ? C'est bon ? Diablo suivante. Alors, mon hypothèse maintenant, si je veux en venir au problème qui va me piquer, c'est qu'il faut que je passe à la comptabilité, il faut que je passe à l'argent. Là, j'étais en chaisonné en ordre de travail, donc je choisis un truc très simple et très bête. Une heure de travail de la société, on dit que ça se paye 10 euros. Voilà. Enfin, pas que ça se paye, que ça crée 10 euros de valeur. Et puis, il faut que je décide combien là-dessus je file à mes salariés. Alors évidemment, tiens, au fait, ça me fait penser qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure. qu'est-ce qui fixe le salaire des ouvriers, des travailleurs. Marx a changé d'avis en cours de sa vie là-dessus. Si on lit ses écrits de jeunesse, il pensait que le salaire, en gros, c'était le salaire ce qu'on appelait de subsistance. C'est-à-dire, en gros, le minimum qu'il fallait pour que les ouvriers puissent revenir, etc. Très rapidement, il a dit, non, 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 c'est pas le salaire de subsistance, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il a tout simplement, il a vu dans l'Angleterre des années 1850-1860, le niveau de vie, y compris les salariés, était en train de monter. Et donc, il a dit, en fait, il n'y a rien qui détermine le salaire, sinon que, évidemment, il ne peut pas tomber en dessous du niveau de subsistance, en tous les cas, pas très longtemps, c'est la raison évidente. Et il ne peut pas non plus être trop haut, de telle façon que le profit devienne trop bas parce qu'à ce moment-là, les entreprises font faillite, il y a des chômeurs et ça fait rebaisser les salaires. Mais, au sein de cette marge-là, il n'y a pas de niveau économique du salaire. Il y a une bagarre entre les capitalistes et les ouvriers pour fixer le niveau du salaire. Voilà. Donc, il y a... Fin de la parenthèse. Donc, mon salaire, si je dis que l'une heure de travail, ça crée 10 euros, je ne peux pas le descendre en dessous de zéro parce que, sinon, j'aurais plus d'ouvriers très rapidement, je ne peux pas le mettre non plus à 10 parce que, sinon, je n'ai plus de profit, etc., et vous vous rendez compte de la catastrophe. Donc, j'ai dit que je le mettrais de manière très... totalement arbitraire à 5. Voilà. Juste pour que les calculs soient sans. Alors, on va le faire ensemble. Du coup, si je retraduis tout ça dans la comptabilité de mes capitalistes. Alors, les capitalistes qui font des métiers à tisser, ce n'est pas compliqué, ils n'utilisent pas de capital, ils n'utilisent pas de métier à tisser. Donc, ils ont 0€ de dépense en capital, c'est très simple. Combien ils vont avoir de dépense en salaire ? 100€. Ils ont, voilà, exactement, quelqu'un a dit, je sais pas qui c'est, mais ça prouve qu'il y a quelqu'un qui suit, mais ça veut dire. 100€ payés à 5€ d'heure, ça veut dire qu'il y a 500€ de salaire. Tout d'accord. Pour combien ils vont vendre leur production ? Eh bien, ils ont produit un métier à tisser qui représente 100 heures de travail social et je dis que les heures de travail social valaient 10€. Elles sont payées 5€ aux salariés et elles valent 10€ dans la société. Résultat, la vente du métier à tisser leur rapportera 100 fois 10 000€. Jusque là, ça va ? On a fait le plus dur. Bon, je mens un peu, mais bon. Quel est le profit de ce capitaliste ? Oh, là, ça va, c'est de la comptabilité. C'est moins embrouillé que les comptes qui nous présentent dans les comités d'entreprise pour les restructurations. 1000€ de vente, 500€ de défense, il a fait 500€ de bénéfice. Et comme les capitalistes s'en foutent des bénéfices en valeur absolue, eux, ce qui les intéresse, c'est le taux du bénéfice. Là, ils s'en foutent de savoir s'ils ont gagné 500€. Gagner 500€ quand vous en avez avancé 10, c'est une super bonne affaire. Gagner 500€ quand vous en avez avancé 10 millions, c'est une affaire de merde. Donc, eux, ce qu'ils regardent, c'est le taux de profit. Donc, le taux de profit, 500 de gagné par rapport à 500 de dépensé, taux de profit, 100%. Alors, on est d'accord, c'est un peu beaucoup, dans la vie, ils ont du mal à faire autant, mais voilà, c'est histoire d'avoir des chiffres simples. D'accord ? On fait les mêmes calculs, pour les fabricants de chemises. Le fabricant de chemises utilise un métier à tisser. C'est-à-dire que, dans la production, il va devoir acheter un métier qui vaut 1000€ pour pouvoir fabriquer ses 600 chemises. 1000€ de dépense en capital. Il va devoir payer 200h à 5€ de l'heure chacune. 1000 aussi. Et j'ai pas d'anti-sèche, j'en fais tout ça peut-être. Il vend 600 chemises qui, chacune, représentent une demi-heure de travail de la société, donc il vend 300h de travail social. 300h de travail social à 10€ la bête, ça nous fait 3000€ de vente. Là-dessus, il a donc fait un profit de 1000€. dépenser il gagne 3000, il a dépensé 1000 plus 1000. Benef, 1000€. 1000€ alors qu'il en a dépensé 1000 plus 1000, ça fait 70% de taux de profit. Allo Houston, nous avons un problème. Pourquoi ? Parce que cette situation-là dans le capitalisme n'est pas une situation tenable, n'est pas une situation durable. Elle peut exister ponctuellement, mais il y a un truc qui va pas. Pourquoi ? Parce que le capitalisme, vous le savez tous, c'est la libre entreprise. Ça veut dire que chaque capitaliste est libre de mettre son argent là où il veut et de le retirer de là où il veut. Vous êtes libre d'aller faire du bon business quand vous pensez qu'il y a du pognon à se faire et vous êtes libre de revendre et de fermer votre entreprise quand vous pensez que vous gagnez pas assez, voire que vous perdez du pognon. Si on a une situation comme ça, on se gagne du 100% dans les métiers à tisser et on se gagne du 50% dans les chemises, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir plein de capitalistes qui fabriquent les chemises qui disent j'arrête ce business-là, il y a un pognon d'un gaz vert dans le métier à tisser. Et donc, il va y avoir un mouvement de capital depuis le secteur des chemises jusqu'au moment du métier à tisser avec tout un tas de conséquences. Parce que du coup, là j'ai supposé que si cette affaire-là elle tourne comme ça, ça veut dire qu'on fabrique juste ce qu'il faut de quantité de métiers à tisser et juste ce qu'il faut de chemises pour que ça corresponde aux besoins de la société. Si ça se fait à bouger, si tout le monde va se mettre à faire des métiers à tisser, on va inonder le marché de métiers à tisser. Et alors, trois fois trop, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là ? Loi de l'offre et la demande, le prix du métier à tisser va se casser la figure. Inversement, on va manquer de chemises. Et donc, le prix des chemises va monter. Donc, on est tenté de se dire le prix de l'un, celui-là, va baisser et le prix de l'autre, celui-là, va monter jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Jusqu'au moment où finalement les capitalistes en auront marre de quitter une branche pour aller dans l'autre ou de quitter l'autre pour aller dans l'une parce que les taux de profit seront les mêmes. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement qui porte le nom jargonesque de péréquation des taux de profit, égalisation des taux de profit, dans une économie où encore une fois les capitalistes sont libres de placer leurs capitaux là où ils veulent. C'est un scénario qu'il faut absolument prendre en compte. je prends comme métaphore les fils de voiture sur le périphérique. Je le fais avec le périphérique parisien, vous adaptez avec les périphériques de province, etc. Enfin, chacun sait que sur le périph, les trois ou les quatre fils roulent toujours pas exactement à la même vitesse les unes que les autres, mais jamais très différemment. Pourquoi ? Parce que dès qu'il y a une file qui commence à rouler plus vite, les gens vont dedans et du coup ça fait ralentir la file et par contre ça accélère celle où étaient ceux qui l'ont quittée et inversement quand une file est embouteillée les gens se tirent pour aller dans les autres ça ralentit les autres et ça accélère celle-là. Et l'économie capitaliste c'est ça. Sans arrêt il y a des mécanismes qui vont faire qu'il y a des différences de taux de profit parce que d'un coup les coûts des consommateurs vont changer, ils vont se mettre à vouloir plus de chemises donc d'un coup le prix des chemises monte parce que l'offre est en dessous de la demande du coup le prix monte du coup le taux de profit et monte du coup les capitalistes accourent et puis comme ils accourent il se met à y avoir trop de chemises à faire baisser les prix etc. On est dans un mouvement de différences perpétuelles et d'égalisation perpétuelle exactement comme les files sur le périf. Mais l'un dans l'autre et l'autre moyenne les taux de profit ne peuvent pas être très différents d'une branche à l'autre. Sauf s'il y a des barrières qui empêchent les capitalistes de venir ou de repartir. Aussi c'est le truc si vous êtes un capitaliste bien fort et bien costaud vous essayez après d'empêcher les autres de venir vous faire de la concurrence. Vous vous entendez avec les trois ou quatre qui sont dans le même business que vous et vous empêchez les autres de venir. Mais on ne résonne pas dans ce cadre là. Alors vous voyez que là on a un vrai problème. Ricardo avait un vrai problème et Marx avait eu le même problème. C'est à dire que si j'admets que les capitalistes peuvent quitter une branche pour aller dans une autre ou aller dans l'une d'un et si j'admets que les branches sont inégalement mécanisées ça veut dire que cette situation là n'est pas viable. Ça veut dire donc que mes prix de vente ne sont pas bons. Et ça veut dire que les marchandises ne peuvent pas être vendues proportionnellement au temps de travail qu'elles contiennent. j'ai trois hypothèses qui ne marchent pas ensemble. Première hypothèse les marchandises sont vendues en fonction du temps de travail. C'est le socle de la valeur de travail. Deuxième hypothèse les branches sont inégalement mécanisées. Troisième hypothèse les capitalistes sont libres de bouger d'une branche à l'autre. Je ne peux pas avoir ces trois hypothèses en même temps. Il faut que j'en lâche une. Alors lâcher la mobilité du capital d'une branche à l'autre c'est quand même un problème parce que quand on regarde comment on a foutu le capitalisme non, on peut dire elle n'est pas parfaite on peut dire ils font tout ce qu'ils veulent pour l'entraver dès qu'ils peuvent etc. Mais enfin l'un dans l'autre justement le capitalisme c'est la liberté pour les capitaux d'aller se mettre où ils veulent. Donc je ne peux pas non plus virer l'hypothèse de comment dire les branches sont inégalement mécanisées. Ça m'arrangerait bien mais quand même non, je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a des séquelles ce qu'on appelle de l'industrie lourde et de l'industrie légère sans même parler des secteurs de service où il n'y a quasiment pas de dépense en capital. Vous voyez tout le monde sait ça qu'il y a des business avec beaucoup de manœuvre et des business avec beaucoup de machines. Donc c'est hypothèse. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste la théorie que les prix et les valeurs dépendent de la quantité de travail. Oui mais si je balance ça je balance toute la théorie de la valeur travail il ne me reste plus rien. Ah je vais devenir fou. Heureusement Marx répond en disant non c'est pas je balance et il ne me reste plus rien c'est je rajoute un mécanisme par-dessus le mécanisme que j'avais et je vais montrer que la théorie de la valeur travail elle est vraie si on prend le capitalisme en général et si j'introduis l'idée qu'il y a des branches différentes avec une mécanisation différente et bien il y a un mécanisme qui en quelque sorte fait bouger circuler la plus-value d'une branche à l'autre. On se le fait. Il y a donc une loi supplémentaire qui s'ajoute à la loi précédente et qui va régler cette histoire de taux de profit différents entre les branches et les autres. Les marchandises ne sont pas vendues proportionnellement au travail qu'elles contiennent elles sont vendues à un prix moyen qui va faire en sorte que les taux de profit restent égaux. Elles sont vendues en moyenne à ce prix moyen. On est d'accord que dans la réalité tout ça ça aussi ça bouge. Alors reprenons le raisonnement. Tout ça je l'ai mis en grisé pour dire c'est foutu c'est pas bon on laisse tomber on passe à autre chose les marchandises ne sont pas vendues à ce prix-là. La question est globalement dans la société pour combien j'ai produit de valeur ? Ah ben il y a pas besoin dans la société ça ça change pas. Mon problème c'est un plan de répartition du gâteau entre les manches mais la taille du gâteau c'est bon je l'ai il y a eu 400 heures de travail social si je dis qu'une heure de travail social c'est 10 euros il y a 4000 euros de valeur créée ça c'est il n'y a pas de soucis là dessus et donc si je prends mon capitalisme en moyenne il a créé pour 4000 euros enfin il a vendu pour 4000 euros de marchandises là dessus il a dû dépenser 1000 euros qui viennent de là 1500 en salaire qui viennent de là et donc il a fait un profit de 1500 euros un profit de 1500 euros sur une valeur de 4000 ça veut dire que mon capitalisme pris globalement il a un taux de profit de 60% sur le capitalisme bien porté c'est un étonne alors ça veut dire que si je veux raisonner sur ma situation d'équilibre avec toutes mes files du périphérique qui roulent à la même vitesse la vitesse ça va être 60% ça veut dire que chaque branche doit se faire un 60% de bénéfice alors je vais fixer les prix des marchandises de telle sorte que les capitalistes qui soient dans le métier à tisser ou qui soient dans les chemises se fassent du 60% de bénéfice et là je sais que j'aurai ma situation de référence alors c'est pas si compliqué ici ils ont donc dépensé 500 euros comme tout à l'heure ça ça change pas 500 euros pour se faire du 60% de bénéfice ça veut dire qu'ils vendront leur marchandise à 800 ça fera 300 euros de profit 300 sur 500 ça fait bien 60% d'accord ? et eux qui avaient dépensé 2000 euros pour faire leur production ben au lieu de vendre leur marchandise 3000 ils vont la vendre 3200 ce qui fera les 60% aussi donc là j'ai une nouvelle situation une situation stable de mes trois hypothèses j'ai compliqué viré l'hypothèse je vends les marchandises proportionnellement autant de travail qu'elles contiennent j'ai fait une couche supplémentaire voilà mais en réalité ce que je vois c'est que tout se passe comme si il y avait eu un transfert de la plus-value d'une branche vers une autre parce que regardez avant voilà c'est ça j'y viens avant je vendais ici 1000 je ne vends plus que 800 et ici avant je vendais 3000 maintenant je vends 3200 tout se passe comme si 200 euros de plus-value qui ont été produits dans la branche où il y a plein de salariés sont accaparés par la branche où il y a moins de salariés pour égaliser le taux de profit qui marche à l'autre et voilà le meilleur là ça calme quand même donc c'est ça le mécanisme le deuxième mécanisme qui assure que dans l'économie capitaliste les taux de profit sont égaux alors tout ça étant bien sûr encore une fois c'est comme les fils sur le périphérique la situation où les voitures roulent toutes bien exactement à la même vitesse c'est une situation idéale de référence on sait très bien que dans la vie de tous les jours sans arrêt ça s'écarte de là mais il y a des mécaniques qui font que quand ça s'écarte ça y revient et plus ça s'écarte plus ça y revient fort et plus les taux de profit divergent plus les capitaux galopent des branches vers lesquelles ils sont bas vers les branches vers lesquelles ils sont élevés donc plus le mécanisme de réajustement il se fait fort alors j'ai essayé de trouver une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut parce qu'on a toujours la tête qui pique un peu quand on découvre ces trucs là mais vous voyez quand je prends une balle par exemple je crois que je pris un poutot quand je prends un objet et que je le lance comme ça je dis quand je fais les petites écoles les petites classes au lycée sur la physique je prends le centre de gravité et le centre de gravité décrit une jolie courte qui s'appelle une parabole je trace l'équation etc. mais dans la vraie vie quand je lance le bloc G par exemple il va tourner sur lui-même ça veut dire qu'en réalité aucun des points de ma balle ne décrit la jolie parabole simple que j'avais décrite la parabole c'est si la balle elle tournait pas sur elle-même mais en réalité il y a des bouts de la balle qui vont faire comme ça et tout se complique sauf que en moyenne chaque fois qu'il y a un truc dans ma balle qui fait comme ça il y en a d'autres qui fait comme ça etc. et en moyenne tous ces mouvements de la balle se compensent et c'est pour ça que j'ai le droit de dire si je prends la balle indépendamment de sa rotation elle fait un joli mouvement simple qui s'appelle une parabole si je prends en compte la rotation c'est un peu plus compliqué j'ajoute à la parabole la rotation du point de ma balle voilà et bien c'est un peu pareil cette histoire de péréquation du taux de profit il y a une loi fondamentale c'est c'est le travail qui crée la valeur etc. et puis il y a une loi qui vient se rajouter par-dessus qui complique un peu le truc oui mais les branches n'ayant pas la même degré de mécanisation et bien il y a des bouts de plus-value qui passent depuis les secteurs qui en créent beaucoup proportionnellement vers les secteurs qui en créent peu parce que c'est comme ça que ça fait égaliser le taux de profit voilà alors conclusion rassurez-vous c'est fini la plus-value est donc répartie entre les branches selon certains mécanismes et les taux de profit sont égalisés conclusion je peux maintenant expliquer de bonne foi pourquoi l'usine robotisée qui fait des profits n'est pas ne contredit pas la théorie de la valeur de travail bien qu'il semblait la contredire mais il y a on peut donner des arguments pour expliquer mais je ne le contredis pas d'où viennent les profits de mon usine robotisée ils ont si je mets de côté encore une fois le bête et brutal rapport de force le patron a écrabouillé la tête de ses fournisseurs et avec ça voilà si je mets de côté ça il y a deux possibilités les profits peuvent venir d'une part de la plus-value que les autres usines automobiles mais qui elles possèdent l'un ouvrier ont généré rappelez-vous l'un artisan qui dit le pain en 20 heures la même chose que l'autre en 20 heures etc et bien il accapare du travail créé par l'autre et d'autre part si l'automobile est globalement une branche très mécanisée alors que plus mécanisée que la moyenne de l'économie et bien elle pourra capter de la plus-value qui a été créée dans ces autres branches je finis quand même par une petite remarque ça ça explique bien comment une usine robotisée peut faire des profits alors qu'elle n'a pas de travailleurs si on étend le raisonnement en disant oui mais si toutes les usines sont robotisées sans travailleurs etc d'où viendra le profit ah ben là effectivement le capitalisme aura un sacré problème mais on conçoit justement que le capitalisme sans salarié c'est quand même un truc qui est justement inconcevable et d'ailleurs c'est au passage c'est quand même un truc qui montre à quel point le système parfaitement absurde démarche sur la tête c'est-à-dire que je ne sais pas si on y arrivera un jour à faire faire tout le boulot par des machines ben forcément je ne serai pas contre parce que du coup on s'éclatait à faire des trucs sympas mais même en se plaçant dans cette idée de là dans n'importe quelle société rationnelle ce serait une excellente nouvelle de se dire le travail c'est plus notre dos et voilà c'est des robots qui le font mais dans la société capitaliste si même ça pouvait se faire ça ne peut pas se faire mais si même ça pouvait se faire ça serait une catastrophe parce que ça voudrait dire que les champs n'aient plus de boulot donc plus de revenus alors toujours est-il que j'espère vous avoir au moins un peu éclairé sur ces mécanismes qui ne sont pas simples de toute façon je ne sais pas si mon explication était claire ou pas mais de toute façon même si elle était très claire ça ne se mémorise pas et ça ne se maîtrise pas en deux exposés de cuillères à peau il faut lire relire se poser des questions se faire embêter par des gens qui vous en posent alors qu'on n'avait pas prévu voilà ce n'est pas des sujets très faciles voilà je vais m'arrêter là pour vous laisser partir merci 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 Merci.